Après ce week-end de Pâques, nous allons faire le petit bilan de la 3ème journée de Super League avec des sacrés matchs et surtout pas mal de buts durant cette 3ème journée de Super League avec surtout les deux matchs du lundi 18 entre le FC Lucerne et Saint-Gal et Lausanne et Lugano. C'est parti pour le bilan et le point au classement après cette 3ème journée de Super League. On va commencer d'abord par la journée de samedi, enfin les deux matchs qui étaient engagés le 16 avril entre le FC Zurich et IB avec le FC Zurich qui l'a emporté face aux Bernois et aux champions sortants. Ce match était vraiment, il semble être le match de la passation entre le champion sortant, donc les Young Boys Bern et le futur champion de l'FC Zurich. Un doublé de Sisei qui marque là son 15ème et 16ème but de la saison 2021-2022. Donc le FC Zurich semble avoir fait un très très grand pas et semble avoir gagné le match pour le titre, surtout que dans la même journée le FC Ball n'a pas gagné à Tourbillon. Donc le FC Zurich va remporter le championnat 2021-2022. Et IB, lui, n'a plus gagné en Super League depuis le 26 février. Donc c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on n'a pas revu les Young Boys Bern faire une série pareille. Matteo Vanetta avait repris l'équipe après que David Wagner s'est fait évincer. Et Matteo Vanetta n'a toujours pas gagné en Super League. Donc ce match résonne vraiment comme le match de la passation. Et l'FC Zurich l'a emporté au patron sur le score de 2 buts à 1. Le but des Bernois était marqué par Sibatje. Le deuxième match était le Servette FC face au Guetze. Il y a eu 1-0 pour l'équipe zuricoise. Le but était marqué sur pénalty par Bonatini. C'est un match très important pour Guetze Zurich. Eux ont fait deux matchs nuls durant ce début de 4ème tour. Et là, remportent vraiment leur première victoire de ce 4ème tour. Mais c'est très très important. Face à une équipe du FC Servette, comme on le sait, on les connaît. Servette, ils enchaînent leur haut et leur bas. Ils avaient remporté le match la semaine passée face à Zurich. Mais cette fois, ils perdent contre Guetze Zurich. Et Guetze, sauf là, une très très belle victoire. Surtout que par rapport au résultat du week-end, Lausanne et Lucerne ont gagné. Donc c'est toujours assez serré entre Lucerne et Guetze. Le prochain match sera d'ailleurs Guetze face au Lausanne Sport. Donc les équipes de bas de classement vont s'affronter. Mais en tout cas, là, Guetze, alors ils avaient enchaîné deux bons matchs quand même. Avec le match nul dans le derby zurichois, le 1-1. Où ils avaient été vraiment une partie du match, en tout cas une très très bonne équipe sur ce terrain. Et le match passé où ils gagnaient 2-0 face au FC Lucerne. Là, ils auraient dû l'emporter, mais ils ne l'ont pas gagné. Et en tout cas, ce week-end, ils ont vraiment bien négocié leur déplacement du côté de Genève. Et c'est peut-être une victoire très très importante pour les hommes de Giorgio Contini. Et les matchs du lundi de hier. Alors, on ne va pas s'attarder très longtemps sur les sessions face au FC Ball. Il y a eu 0-0 dans ce match à Tourbillon. Alors, c'est clair que le FC Ball dit vraiment au revoir également au titre. Mais ce n'était pas un match avec beaucoup de spectacles. Mais par contre, les deux autres matchs étaient très très intéressants entre le FC Lucerne et Saint-Gal. Quel match entre le FC Lucerne et Saint-Gal ? On sait, ces deux équipes qui nous offrent passablement de spectacles depuis environ 2 ans. Avec Saint-Gal, l'équipe de Peter Zeidler et le FC Lucerne avec Mario Frick. Le Suisseport Arena était en feu pour ce match. Et Lucerne a une nouvelle fois montré, durant ce match, que c'est une équipe en réaction depuis la reprise après la trêve internationale. Alors, ils avaient déjà fait un 2-à-2 face à Lugano pour le début du 4ème tour où ils perdaient 2-0 et ils étaient revenus en toute fin de partie. Le dernier match face à Getse où là aussi ils perdaient 2-0 et ils sont revenus à 2-à-2. Donc, deux matchs, deux points. Et là, ils ont été arrachés la victoire en toute fin de partie. Donc, le déroulement du match, c'est un pénalty de Ruiz pour Saint-Gal, le 0-1. Ensuite, Schulz qui marque le 1 à la 75ème. Fadlidji à la 83ème qui marque le 2-1. Et Sorgic à 85ème et Ndiaye à la 91ème. Deux joueurs qui ne font plus partie des titulaires pourtant, qui étaient très importants sous Fabio Celestini. Mais là, les deux joueurs ont vraiment montré une force de caractère à l'image de leur équipe pour vraiment revenir dans ce match. Et vraiment reporter un match plus qu'important vu l'état de forme de l'équipe vaudoise du Lausanne Sport. Alors là, vraiment, le FC Lucerne entame un peu son sprint final également de très 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 belle manière. Alors, c'est une équipe en réaction. Il faudra les voir dans les prochains matchs parce que peut-être qu'ils ne pourront pas tout le temps revenir comme ça en fin de match. Mais en tout cas, ça va vraiment faire beaucoup beaucoup de bien à l'équipe de Mario Frick qui restait sur deux matchs nuls et là qui remporte ce match en toute fin de partie. Et vraiment, l'ambiance qu'il y avait à la Susport Arena était assez exceptionnelle en fin de partie. Et du côté de la tuyère, Lausanne Sport qui va beaucoup beaucoup mieux avec 7 points engrangés en 3 parties depuis le début de ce 4ème tour. Ça fait vraiment du bien aux supporters vaudois, aux clubs vaudois. Même si peut-être, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, c'est peut-être un petit peu trop tard. Il y a toujours 7 points de retard face au FC Lucerne. Alors, on va très très vite être fixé puisque le prochain match de Lausanne, c'est à Zurich face au Gates et Zurich. Et ensuite, la semaine d'après, c'est à la Susport Arena face au FC Lucerne. Donc, d'ici deux semaines, je pense que l'équipe de Alain Casanova saura s'il est toujours dans la course du sauvetage ou non. Mais en tout cas, on va rester vraiment sur le match d'hier avec une magnifique victoire face à Lugano. Il n'y a vraiment pas eu de match. Lausanne Sport était vraiment supérieur dans tous les domaines hier. Ils ont vraiment mérité leur victoire 4-1. Les buts, c'était Adrien Trebel qui a ouvert le score. Et ensuite, Amdouni, encore une fois le joueur en forme du Lausanne Sport qui a marqué le 2-0. Ouattara pour le 3-0 et Amdouni en fin de match pour le 4-1. Amdouni qui marque là ses 11 et 12e buts du championnat qui est vraiment la très très belle surprise de la saison du côté lausannois. Et qui est vraiment le joueur en forme, Sétan. Et qui, en fait, ça traduit à lui tout seul le visage du Lausanne Sport, Sétan. Mais ça fait vraiment très très plaisir. Alors c'est clair qu'on pourra revenir plus en détail sur la bonne forme des Lausannois de ce 4e tour. Mais voilà, il y a un dispositif qui a été trouvé. Il y a, je pense, aussi une préparation durant cette trêve hivernale qui a été très importante et qui a été très très bien, on va dire, utilisée. Et il y a des joueurs à leur poste avec un système en 3-5-2 à la couche. On pense à Ouzic, à Amdouni ou encore à Sanchez. Donc c'est vraiment une équipe qui va très très bien et qui, pourquoi pas, peut en tout cas, reste en tout cas en vie dans cette super ligue. Et on va très très vite être fixé, comme je l'ai dit, dès la semaine prochaine au Letzigroon.